Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble une nouvelle leçon. Cette leçon bien sûr concerne les premières années du bac, toutes branches confondues. Toujours le dernier jour d'un compte d'année, aujourd'hui il s'agit de l'évolution des sentiments du narrateur, la comparaison du chapitre 1 et le dernier chapitre de l'œuvre. Le plan du cours, nous avons cinq parties. Une première partie, on va comparer entre le chapitre 1 et le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 49 du roman à Thèse, il était une fois, pardon, le dernier jour d'un compte d'année. Deuxième partie, on va voir la progression du désespoir du condamné. Dans une troisième partie, on va passer en revue la théâtralisation du passage. Une quatrième partie sera consacrée au rôle de la ponctuation. Et nous terminerons cette leçon par l'interprétation de la dernière phrase du roman. Alors, première partie, la comparaison entre le chapitre 1 et le dernier chapitre. Cette comparaison, elle se tiendra au niveau de l'évolution des sentiments, le type d'énoncé dominant, et enfin, le temps. Alors, on va commencer par la conclusion, chose qui n'est pas tout à fait évidente, mais vous allez comprendre par la suite. Alors, il y a une gradation dans le désespoir. Comment on peut toucher cette gradation au niveau du désespoir du narrateur ? Alors, voyons ce document. Nous avons dans ce tableau le chapitre 1 en comparaison avec le dernier chapitre. Donc, au niveau de l'évolution des sentiments, le type d'énoncé dominant et le temps. Alors, chapitre 1, Lorsque nous lisons cette phrase, « Je suis captif, mon corps est offert dans un cachot », bien sûr, nous avons ce sentiment de désespoir. Le narrateur est désespéré. La cellule, les grilles, donc, veulent tout simplement montrer l'enfermement et l'emprisonnement qui, bien sûr, dénotent une angoisse et une souffrance morale. Bien sûr, le type d'énoncé, c'est toujours un discours. Et puis, le temps, c'est surtout un temps pathétique. Et là, le narrateur, il cherche à toucher, à susciter l'émotion douloureuse, bien sûr, chez le lecteur. Dans le dernier chapitre, nous avons toujours le même élément, le même sentiment, désespéré, désespoir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'enfermement qui pousse au désespoir le condamné, mais son rapprochement de la phase finale, c'est-à-dire de la guillotine, de la décapitation. Il est désespéré parce qu'il est effrayé par l'idée de la mort. Son désespoir s'accroît avec le temps. Et donc, ici, il y a une lutte du condamné, ou bien une lutte entre l'espoir et la peur. L'espoir, bien sûr, d'être gracié par le roi, et la peur d'être guillotiné par la suite. Toujours, le type d'énoncé, c'est toujours un discours. Et le temps, c'est toujours également le temps pathétique. Mais cette fois-ci, le pathétique vise surtout à susciter la compassion du lecteur avec le condamné, c'est-à-dire pousser le lecteur à partager ses sensations, ses émotions douloureuses avec le personnage, bien avec notre narrateur. Voilà donc pourquoi j'ai dit que, comme conclusion, qu'il y a une gradation dans le désespoir. Donc, le désespoir que nous avons au début du roman n'est pas le même que celui que nous avons dans le chapitre dernier. Deuxième partie va consacrer la progression du désespoir du condamné. Donc, toujours, comme vous voyez, il y a toujours ce fil conducteur entre les parties de la leçon, qui est donc la progression, bien l'évolution des sentiments. Alors, observons un peu ce relevé lexical à partir du chapitre dernier du roman. Ma grâce, fatalement, par pitié, cinq minutes encore, si horrible, mourir ainsi, par pitié, une minute, ah, les misérables ! Vous pouvez facilement remarquer que plus le temps s'écoule, et plus le condamné s'approche de la mort, ce qui augmente inéluctablement son désespoir d'être gracié. Au début, il demandait cinq minutes, mais à la fin, il n'a demandé qu'une minute. Et donc, là, nous avons cette gradation descendante, si vous voulez, de l'espoir, finalement. Donc, il n'y a pas des... Plus le temps, il passe, et plus la chance d'être gracié, donc, s'amensit, et par conséquent, il s'approche du moment final qui est la guillotine. Alors, troisième partie, nous avons la théâtralisation du passage. Dans le passage, nous avons un croisement des registres tragiques et pathétiques. Alors, comment se fait ce croisement ? Alors, tout d'abord, on va commencer par un petit rappel des choses que nous avons déjà vues. Le registre tragique. Le registre tragique, comme vous le savez tous et toutes, le tragique vise à susciter et l'effroi du lecteur devant la condition humaine et l'accompagne le plus souvent les thèmes de la mort ou de l'impatience de l'homme face à un destin qui le dépasse. Alors, est-ce que cette définition s'applique à notre texte ? Effectivement, cette définition s'applique au texte. Le condamné ne peut changer le cours de son destin. Il est vraiment face à sa condamnation à mort. Donc, c'est une force qui le dépasse. Il est impuissant en face de son destin. Un autre rappel, c'est le registre pathétique. Alors, ce registre utilise les mêmes procédés d'écriture dans le but d'exprimer une émotion douloureuse. Mais, les situations exposées sont en général plus humaines, moins soumises à la détermination d'une force supérieure. Les personnages sont plus proches du lecteur, ce qui permet de faire partager plus aisément les émotions. Alors, la même chose, cette définition s'applique aussi au texte. Car le condamné est soumis à une décision de la justice des hommes. Mais, il ne peut cependant pas y échapper pour autant. Le lecteur partage sa douleur et se sent proche de lui. Partie 4 Le rôle de la ponctuation La ponctuation, bien sûr, joue un rôle dans la construction du sens. Ce n'est pas seulement des éléments visuels que nous trouvons dans un texte. Alors, ce que nous remarquons dans le texte, c'est qu'il y a beaucoup de points d'exclamation et de points d'interrogation. Cette ponctuation, elle permet de mettre en valeur l'incompréhension et la colère du condamné face à ce qui lui arrive. Donc, c'est tout à fait normal. Il s'interroge, il s'exclame, il est abasourdi par la décision qu'il va subir et par conséquent. C'est ça ce qui explique la dominance de ces deux types de phrases qui sont les phrases exclamatives et les phrases interrogatives. Et enfin, la dernière partie, l'interprétation de la dernière phrase. Si vous avez remarqué le chapitre 49, il se termine par une phrase, une phrase isolée. Cette phrase, c'est quatre heures. C'est une phrase nominale, isolée dans le texte, écrite en majuscule et sans aucune ponctuation. Elle peut être, cette phrase peut être interprétée de plusieurs façons. Voilà le point d'interrogation nous pousse à nous interroger. Quelle interprétation peut-on donner, ou bien peut le lecteur donner à cette phrase isolée du texte, écrite en majuscule, dans d'autres, dans certains livres, on peut la trouver en gras. Et donc, ce point d'interrogation va nous permettre de trouver les réponses ou bien les interprétations possibles. Alors, il y a trois interprétations possibles. Il s'agit, ou bien quatre heures, agit comme le coup près de la guillotine qui tranche la tête du condamné. Alors, le coup près de la guillotine, je vais revenir encore en arrière pour vous présenter la guillotine. Voilà, le coup près de la guillotine. Donc ça, c'est la partie, c'est la lame tranchante qui va décapiter le condamné à l'heure fixée. Donc, la première interprétation, c'est, elle représente le coup près de la guillotine qui tranche la tête du condamné. C'est comme le temps. Le temps aussi, il tranche parce qu'une fois l'heure arrivée, on ne peut jamais le faire marche arrière. Donc, le temps, il avance, il ne recule pas. La deuxième interprétation B, elle laisse aussi libre cours à l'imagination du lecteur. Donc, le texte qui se termine par cette phrase 4 heures, donc, il permet au lecteur de libérer un petit peu son imagination et essayer d'imaginer ce qui va se passer, ce qui va se dérouler après 4 heures. Et enfin, c'est une ellipse. On peut l'interpréter comme une ellipse où l'on pourrait y voir l'interprétation d'un cri. C'est-à-dire que 4 heures, c'est comme une façon, c'est comme une façon pour ne pas montrer le moment de décapitation qui est marqué par le cri du condamné. Donc, voilà les 3 interprétations qu'on peut donner à cette phrase isolée par laquelle Victor Hugo termine son œuvre le dernier jour d'un condamné. Donc, mais, pour moi, l'interprétation la plus plausible c'est celle-là. C'est-à-dire que l'heure, elle représente le coup près de la guillotine parce que une condamnation à mort est toujours fixée à une certaine heure, à une certaine heure et quand cette heure et cette date arrive, donc, il est impossible de faire marche arrière et par conséquent, le condamné, il va subir sa peine qui est la décapitation. Voilà, donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon et la prochaine vidéo et je rappelle surtout, restez chez vous et essayez de réviser vos leçons allez, à plus tard. je vous remercie et je vous remercie de réviser vos leçons